Pour cette intervention, j'ai choisi d'aborder le langage par le biais d'un film en particulier, lequel s'intitule « Peu m'importe, si l'histoire nous considère comme des barbares », qui a été réalisé par Radou Joudé, un réalisateur roumain, et qui est sorti en 2018. Ce film traite du négationnisme au travers d'un épisode qui n'est pas abordé, voire même nié par le peuple roumain, à savoir l'exécution de Juifs par l'armée roumaine pendant le conflit de la Seconde Guerre mondiale. Le réalisateur a choisi de traiter cette partie sombre de l'histoire de son pays à travers un dispositif de mise en abîme. Dans le film, on va suivre une metteuse en scène du nom de Mariana Marin, laquelle prépare une représentation qui utilise la reconstitution historique. Pour ce faire, elle a recours à plusieurs figurants acteurs qui se portent volontaires pour incarner des soldats de l'armée roumaine, mais également allemande et russe, mais aussi des membres de la communauté juive. Pour cette représentation, qui se produira sur une place historique de Bucarest, la place de la Révolution, elle va se heurter aux réticences du représentant de la mairie, du nom de Constantin Movila, qui est une sorte d'émissaire de la municipalité, mais également la réticence des acteurs eux-mêmes, qui vont remettre en question son propre nationalisme. Dans un premier temps, dans l'espace même du film, qui est un espace créatif et cinématographique, au sens rétoré du terme, à savoir qui parle dans l'espace même du film et à qui, puisqu'il y a un rapport assez important autour de la fiction et du documentaire dans cette œuvre. Il y aura aussi le rôle de la parole du réalisateur, mais des acteurs eux-mêmes. Dans un second temps, j'aborderai le langage au sein même des différents lieux physiques dans le film, notamment dans l'espace et je souhaite l'impact des espaces sur les pratiques qui sont laissés ou pas à différents personnages. Et donc là, j'aurai une perspective beaucoup plus sociolinguistique. Dans un premier temps, qui parle et à qui s'adresse le film ? La question se pose de savoir si le personnage de Mariana Marine incarne plus ou moins un pendant du réalisateur Radou Joudet. Et dans ce cas, à qui s'adresse-t-il ? Il y a dès le début, en fait, une introduction du personnage de Mariana Marine qui s'adresse directement à nous, le public, en se présentant par son réel nom. Donc, comme vous pouvez le voir ici dans cette citation, « Bonjour, je suis l'actrice Iona Jacob, j'interprète Mariana Marine, etc. » Donc, on a un regard caméra que l'on retrouvera à d'autres moments avec d'autres interventions, donc à la fois de son personnage, mais aussi de quelqu'un d'autre. Et donc, on peut se demander est-ce que ça ne nous renverrait pas au rôle de l'éthos, à savoir l'orateur ou le caractère moral ? Et je fais référence ici à la pensée de Guillaume Soulez, donc dans l'ouvrage « Quand le film nous parle », puisqu'il parle aussi de la comparaison avec le personnage de Michel Poiscard dans « À bout de souffle » de Jean-Luc Gode, directement au spectateur. Donc, on peut voir nettement la différence entre la construction d'un responsable du discours du film, donc qui peut être en retrait et neutre, et la personne effective du réalisateur, tout à fait engagée et susceptible de donner son avis sur la situation filmée. Dans le cas du personnage de Mariana Marine, nous pouvons ressentir qu'elle est souvent seule face aux autres dans ses opinions. Et lorsqu'elle ou Radou Joudé s'adresse directement au spectateur face caméra, on peut se demander s'il n'y a pas un questionnement sur une actualité du ressenti et sur l'efficacité de cette interpellation. Moi, j'interprète aussi ça comme un regard critique qui serait porté aussi envers le spectateur et l'interprétation qu'il peut en avoir. Donc, dans un deuxième temps, j'aimerais aborder les différents lieux même en fait du film, les espaces qui ont une importance sur ces pratiques langagières. Donc, dans un premier temps, on a quelques séquences dans le musée national militaire de Bucarest. Bucarest, c'est là où vont se passer des discussions entre les membres de l'équipe, comme on peut voir ici, ou alors aussi des discussions avec les différents figurants en acteurs. Donc, ça, c'est l'un des lieux qu'on va avoir. On va aussi avoir l'extérieur du musée, donc avec des engins militaires qui sont exposés. Et ça va être le lieu qui va permettre en fait les répétitions avec les figurants en acteurs. Mais ça va être aussi un endroit où il va y avoir des scènes d'argumentation, notamment entre la metteuse en scène et cet émissaire de la municipalité. On va également avoir l'espace intime de la metteuse en scène qui va permettre des moments de réflexion et d'introspection. Et enfin, à la toute fin, on va avoir l'espace public de la place de la Révolution à Bucarest, donc qui est l'espace de la représentation. Et là, je voudrais juste vous notifier qu'on va avoir aussi un basculement en fait de format. Donc, le film a été tourné en pellicule. Et là, on va se retrouver avec un format HD de vidéo, ce qui est aussi très intéressant d'un point de vue visuel. Et on va aussi avoir la présence de toutes ces autres caméras, comme si on était dans une retransmission télévisuelle. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que, par exemple, à un moment, on va voir la présence du réalisateur Radou Joudet parmi les gens du public, comme si tout d'un coup, en fait, il déléguait son rôle d'opérateur derrière la caméra pour assister lui-même aussi à cette représentation. Donc, pour illustrer mon propos, j'aimerais en fait vous montrer un extrait parce qu'il n'y a rien de mieux que de vous permettre de pouvoir ressentir vraiment comment le film a été. Et donc, pour ce faire, je vais vous montrer un extrait pour juste vous reformuler le... pour vous reformuler, en fait, et Constantin Movila, mais aussi les figurants acteurs. Et donc, dans cet extrait, juste avant, l'hémissaire de la municipalité a dit qu'il ne souhaite pas, en fait, il ne souhaite pas, en fait, montrer, il ne souhaite pas, en fait, montrer certains moments dans la représentation, à savoir l'exécution des juifs. Et donc, ce à quoi Marianna Marine ne veut absolument pas se soumettre parce qu'elle considère que ça a trait à une censure, et donc là, ça va être l'argumentation qui va se passer dans l'espace public, en fait. De la boufette, de la boufette, de la boufette, un nas et. De ce stâts? Și me dit, pentru că, uitați-vă, domnișoară, chiar și cei care participă sunt foarte nemulțumiți de ce se intâmplă aici. Crezi că dacă n'aveam nevoie de bani, iștia, mai eram eu aici? Eu sunt de acord, oricum mă retrag. Dar de ce nu te retrai tu de la început, fascistule, decât să ne încurci acum? Asta e, mai bine mai târziu decât niciodată. Mais vous ne vous faites pas avec rien, la monsieur, parce que nous on arrête tout. Tout se arrête. C'est parti. Tu veux dire. Et à propos, il y a un homme ici. Onde est le docteur Steinhard? Il y a un homme. Il y a un homme. Il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme. Il y a un homme. Il y a un homme. Il y a un homme, il y a un homme. Il y a un homme. Il y a un homme. Si tu as écoutes Nicolas Steinhardt, qui était un homme, sans vitrinie, si care zice despre maresalul Antonescu, numai lucruri frumoase si drepte. Da. Stiu ce spune Steinhardt, dar nu e relevant. Atâta timp cat el isi dorea asa tare sa nu supere biserica. A, care apropo, ar trebui sa se cheme biserica ortodoxa, antisemita, antonesciana, ceausista, pesedista, pedelista, penelista, homofoba romana. Pentru ca asta e si nimic mai mult. Ah, si in plus, informatiile de care dispunea atunci cand a scris proveneau de la apropiatii lui Antonescu. Deci nu e o sursa credibilă, oricat de mult le-ar placea de el pentru alte lucruri. E foarte credibil ca spune ce a trait, spune ca Antonescu a refuzat sa aplice programul de exterminare a ivreilor, cum il cerea unchiul Hitler si le-a cerut numai contributii banesti si in munca. Singurul din Europa. Cel mai tare, un sfant. Pai da, e pictat si pe pereti unei biserii. Exact. Chiar el zicea ca la el acasa nu sta taia niciun pui de gaina. Singurul din Europa. Nu chiar singurul, ca au mai fost danezii, bulgarici, chiar mareșalul nostru. E de notorietate ca Antonescu n-a vrut sa omoare nici un evreu. Ati fi indoiositor in naivitatea dumneavoastra daca nu i s-ar face pielea de gaina cand ma gandesc ca exact oamenii naivi au comis aceste crime sau au asistat la ele, lasandu-se prostiti si manipulati. Si tot Steinhardt al dumneavoastra mai spune si ca prostia e un mare pacat. Puteti sa parasiti proiectul daca asta vreti. La revedere. Prefer sa ramand, dar Antonescu chiar i-a salvat pe evrei. Sefa, nu te supara ca nu suntem tot negationisti pe aici. Evrei din vechiul regat nu au fost deportati. A zis si regele Mihai. Sa spui ca Antonescu i-a salvat pe evrei din regat e ca si cum ai spune ca un om care intra intr-o camera unde 10 oameni impusca 5 dintre ei, i-a salvat de fapt pe ceilalti 5 pe care nu i-a impuscat, deși i-ar fi avut posibilitatea s-o facă. Grețos mod de argumenta. Ce qu'on peut voir ici, si je reprends Bourdieu dans langage et pouvoir symbolique, on doit se garder d'oublier que les rapports de communication par excellence que sont les échanges linguistiques sont aussi des rapports de pouvoir symbolique où s'actualisent les rapports de force entre la position sociale du locuteur et donc de la locuterie, en l'occurrence, Mariana Marine. Un énoncé performatif est voué à l'échec toutes les fois qu'il n'est pas prononcé par une personne ayant le pouvoir de le prononcer, ou plus généralement toutes les fois que les personnes ou circonstances particulières ne sont pas celles qui conviennent pour qu'on puisse invoquer la procédure en question. Bref, toutes les fois que le locuteur n'a pas pour autorité pour émettre les mots qu'il est. La difficulté avec laquelle va être confrontée Mariana Marine tient au fait de la reconnaissance qui accompagne le discours d'autorité. Il doit y avoir une légitimité et, pour reprendre les termes de Pierre Bourdieu, être le détenteur du sceptron, connu et reconnu comme habileté et habile à produire cette classe particulière de discours qui est propre par exemple aux prêtres, aux professeurs, aux poètes. L'efficacité symbolique des mots ne s'exerce jamais que dans la mesure où celui qui l'a subi reconnaît celui qui l'exerce comme fondé à l'exercer, ou ce qui revient au même s'oublie et s'ignore en s'y soumettant, comme ayant contribué par la reconnaissance qu'il lui accorde à la fonder. En cela s'illustrent aussi évidemment les facteurs sociaux qui engendrent ces variations langagières, notamment par exemple la classe sociale ou le genre. Ce qui concerne la classe sociale, on peut voir que le personnage de Mariana Marine comme celui de Constantin Movila, mais également tous les autres figurants acteurs, ont des préjugés et des représentations les uns sur les autres. Par exemple, dans le cas de Movila, on va pouvoir voir qu'il va souvent avoir une représentation comme s'il savait déjà d'avance ce que la population avait envie de voir ou pas. Par exemple ici, les Roumains aiment l'Église, donc la mairie approuvera. On a par exemple ce genre de choses, ou alors ça doit être aussi quelque chose, à un moment ils parlent pour avoir des applaudissements à la fin, il faut que ce soit quelque chose de confortable. C'est un leurre, un comique leurre de penser qu'on puisse les éduquer. Donc on peut voir qu'en fait, ce qu'ils recherchent, c'est la question de la bienséance, de la décence, ceci afin d'éviter des formes les plus violentes de la polémique, il faut que ce soit discret, et donc bref, tout ce qui manifeste la dénégation de la lutte politique en tant que lutte. Donc c'est une sorte de langage non marqué politiquement qui représenterait pour Movila les classes modestes. De la même manière, on va aussi avoir la question du genre qui va être fortement représenté dans le film de Joudé. Souvent, Mariana va se confronter à des personnages masculins, mais elle va argumenter afin qu'ils ne deviennent pas les instigateurs de la conversation, ni ne la contrôlent ou y mettent fin. Pour reprendre l'idée de Bourdieu, elle est obligée de conquérir de vive force son droit à la parole. Tout au long du film, elle va donc devoir légitimer, justifier, expliquer, argumenter. Quand par exemple le personnage de Movila va avoir des actes de rejet ou de non-réponse ou des détournements, ce qu'on va appeler des conduites langagières hétérogènes et décontextualisées, à savoir que c'est lui qui manœuvre un petit peu la discussion, c'est un discours clos, il va reprendre et il va développer un thème de son choix. Mariana Marine, elle, à l'inverse, va avoir une conduite langagière beaucoup plus homogène. De la même manière, en termes d'échanges, on va avoir un certain nombre d'interventions puisqu'il y a souvent des réactions négatives, ce qui va entraîner en fait un flot de paroles continue pour pouvoir continuer à argumenter. Donc on va aussi avoir des questions de positions hautes de dominants et de positions basses de dominés et donc des fluctuations dans la conversation qui vont également se retrouver. On va avoir des alternances de moments de tension et de détente. Ce qu'on peut aussi remarquer de la part des figurants acteurs, c'est que cette question du genre va aussi se retrouver. Donc on va avoir par exemple le rapport à une femme agressive, on va avoir le rapport aussi que c'est un événement public qui est trop gros pour qu'elle puisse se débrouiller seule à le mettre en scène. On va aussi avoir par exemple certains acteurs qui vont la dénommer comme Madame Ceausescu. Donc on a vraiment ce rapport féminin, rapport d'autorité ou d'agressivité. De la même manière, on va aussi avoir un rapport assez étrange des sélections qui va se mettre en place notamment avec le personnage de Constantin Movila, mais également avec certains figurants acteurs. Et donc Joudet va aussi expliquer qu'il avait choisi consciemment d'avoir une femme face à ce personnage-là, parce que sinon l'équilibre aurait été différent. Et cela permettait en fait une sorte de rapport de séduction, mais aussi de querelle, ce qui lui permettait de montrer aussi quelle était la position d'une artiste femme de nos jours, et plus spécifiquement lorsqu'une femme a un discours sociopolitique dans son travail. Pour conclure, puisque j'arrive à la fin de mes 15 minutes d'intervention, ce que je voulais spécifier, c'était que l'ambition de Joudet, en fait, elle était dans la volonté de regarder d'un œil critique le film, parce qu'on n'est pas forcément dans une reconstruction de la vérité. C'est une lecture de ce qui s'est passé, même si c'est un film qui est extrêmement référencé. Je ne l'ai pas montré dans les photographes, mais il y a énormément d'archives, de documents sourcés qui permettent d'appuyer en fait tout ce qui est dit. Cela reste une lecture de ce que c'était, et donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait l'espace devient élargi, et qu'il ne se contonne pas uniquement à l'espace du film en lui-même, mais c'est qu'il s'élargit et qu'il va au-delà, et il se répercute en fait sur l'espace même du réalisateur dans son espace de réflexion. Voilà ce que je pouvais dire brièvement sur ce film. Merci à vous. Merci à vous.